On n'est jamais tous seuls donc c'est parfait, c'est ce que je voulais. De toute façon j'avais prévenu, c'est... c'est parfait. On m'a dit... Machu Picchu. Forcément. Ah c'est Machu Picchu aussi. Toi c'était quoi le meilleur souvenir du voyage ? C'était quoi ? Le buggy. Le buggy pour le petit et toi ? Le buggy. Le buggy aussi. Parce qu'il y avait la piscine aussi après c'est pour ça. Mais non moi c'était quand on est allé récolter la luzerne avec les petites. J'ai trop aimé. Chez l'habitant, on était avec les petites, elles parlaient pas un mot de français. Donc j'étais obligée de parler espagnol. D'essayer de comprendre, elles nous ont appris plein de trucs. Enfin je sais pas, on est allé jouer avec elles, on s'est baladé, c'était trop bien. On est allé nourrir les couilles. C'est vrai que la fin d'après-midi avec la famille à la maille, c'était vraiment très bien. On était dans un patch, c'était trop bien. En fait un échange compliqué parce qu'on parle pas espagnol. D'accord. Donc c'était compliqué pour nous mais s'il y avait un vrai échange. C'est trop rigolo, on a joué, on a fait un jeu improbable et il n'y a pas besoin de parler. Il y a juste besoin de rigoler et de s'amuser. Et il faisait nuit, on voyait les étoiles, c'était magique. Enfin bon, c'est trop beau. On était au milieu des montagnes, c'était trop rigolo. On sait bien ma réponse. On sait bien ma réponse. Parfait. On se laisse porter en fait. Tu veux qu'il y a quelqu'un pour nous. Voilà. Ah bah oui. J'en ai plein qui me posent des questions parce que je suis sur Instagram et du coup, je mets toute ma story, donc toutes mes photos. Et il y en a plein, plein qui m'ont dit, quand tu rentres, tu me donnes le truc, tu me dis comment t'as fait, tu me dis par où t'es passée. J'en ai pas mal là. Voilà. On donne envie. On donne envie. D'accord. Je donnerai terre magique, il n'y a pas du tout.